Bonjour à tous pour ce 16e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, l'émission la plus détestée des amateurs cinéphiles. Et oui avec plus de 3 ans d'existence, en ayant mis en avant des projets plus ou moins connus qui font partie aujourd'hui intégrante de l'histoire du cinéma, on peut se rendre compte qu'il y a encore une flopée de films avortés dont j'ai envie de vous parler. Pour vous dégoûter, n'est-ce pas le but ? Surtout qu'aujourd'hui c'est à travers 3 cinéastes aux talents indéniables mais avec une mise en scène et un univers particulièrement marqué. Au programme dans cet épisode, un revival d'un personnage culte du cinéma français, un pape tricentenaire interprété par une légende du métal et une bulle de salive qui fout sa mère dans une petite ville américaine. Vous êtes prêts ? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, épisode 16. Numéro 1, Fort Thomas par Christophe Gantz Christophe Gantz est l'un des cinéastes les plus passionnants mais également les plus maudits. Il suffit de voir le nombre de films auxquels il était lié et qui n'ont pas vu le jour. Clairement, je pourrais faire un épisode entier sur lui. C'est simple, en 30 ans derrière la caméra, hormis son segment pour le film Necronomicon et son retour prochain à Silent Hill, il a fait que 4 longs métrages. C'est peu. Du coup, ne soyons pas étonnés quand son nom évoqué pour une adaptation de l'une des figures les plus populaires de la littérature française n'ira pas au bout de sa production. Durant les années 90, Thomas Langman, jeune producteur et fils de Claude Berry, souhaite tourner un remake d'une oeuvre qui a grandement marqué sa jeunesse, la trilogie Fantomas. Mais d'abord, il faut remettre dans le contexte qui est Fantomas. Créé en 1910 par Pierre Souvestre et Marcel Alain, Fantomas est un génie du mal, criminel encagoulé et représentation parfaite des perversions du surhomme romantique. Inspiré de personnages fictifs tels Rocambol, Zygomar ou Arsène Lupin, c'est un maître du crime terrifiant utilisant divers déguisements le rendant méconnaissable par la population et la police. N'hésitant pas à tuer et à torturer pour arriver à ses fins, ces crimes, souvent inspirés de faits réels de l'époque, donnent du fil à retordre à l'inspecteur Juvé qui tente tant bien que mal de l'arrêter. Gros carton en librairie, le succès est tel qu'on décide très rapidement de l'adapter sur grand écran. Dès 1913, à travers 5 films, Fantomas, Juvé contre Fantomas, Le mort qui tue, Fantomas contre Fantomas et Le faux magistrat, pour ses premières aventures, c'est René Navarre qui interprète le célèbre criminel. Par la suite, le personnage reviendra avec diverses adaptations sur différentes périodes, une série télé en 1920, Fantomas en 1902 et réalisé par Paul Feijos, une autre en 1947 par Jean Sacha, sans oublier 2 ans plus tard, Fantomas contre Fantomas sous la haulette de Robert Vernet. Comme vous pouvez le voir, Fantomas a su traverser les années et avoir une influence considérable aussi bien dans le cinéma que dans la bande dessinée. Mais bien sûr, quand je parle de Fantomas dans l'inconscient collectif, ceux qui virent en tête, ce ne sont pas les adaptations que je viens de citer, mais la trilogie sortie dans les années 60. Mise en scène par André Unbelle et sortie en couleur entre 1964 et 1967 avec Fantomas, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scott Landiard. Cette trilogie avec à son casting Jean-Marie en Fantomas, Louis de Funès en Juvet et Mylène de Mongeau en Hélène, se démarre totalement de ses prédécesseurs avec un ton plus léger et très axé sur l'humour, si bien qu'à sa sortie, Marcel Alain poursuivra en justice Gaumont pour avoir dénaturé son oeuvre. Cependant, le public répondra présent en salle, cumulant plus de 13 millions d'entrées sur les trois films, un succès qui ne s'est jamais démenti et dont les multiples rediffusions font toujours de très bonnes audiences. Forcément, vu la popularité du personnage, Thomas Langman y voit un gros carton et décide de mettre la main à la poche, achetant les droits aux héritiers de Marcel Alain et Pierre Souvestre, prévoyant un minimum de 220 000 euros et un pourcentage sur les recettes. Pour le budget, le mec voit grand avec un montant entre 45 et 70 millions d'euros. Au casting, plusieurs noms sont évoqués pour Fantomas, José Garcia, Benoît Poilvord et Jean Reno, Jamel Debbouze est quant à lui pressenti pour jouer l'inspecteur Juvet et Frédéric Faurissier est choisi pour le mettre en scène. Problème, le contrat initial prévoyait une date butoir pour le tournage et la sortie du film, sauf que les échéances ne sont pas tenues et Thomas Langman va devoir payer de sa poche pour repousser les dates. Finalement, en 2009, les choses bougent, le projet René avec Christophe Gantz à la réalisation, ainsi que David Martinez et Nicolas Boukrieff à l'écriture, Vincent Kassel qui a déjà bossé avec le cinéaste sur le pacte des loups et qui vient de sortir du diptyque Messrin est annoncé dans le rôle principal. Malheureusement, le projet Fantomas va définitivement tomber en 2011, la faute due en grande partie à un scénario non finalisé car Thomas Langman et Christophe Gantz n'arrivant pas à se mettre d'accord sur le ton du film. Tourné en 3D, succès d'Avatar oblige, le film se voulait un blockbuster à la française, se voulant une réponse à Iron Man avec un ton amusant. Sauf que Christophe Gantz exprimera le problème à travers une interview, j'ai vu que Thomas Langman revenait à la référence de la trilogie Fantomas avec De Funès. Moi, ça ne me semblait pas une bonne idée de vouloir ressusciter ça. De Funès était unique, c'est un fantôme qu'on ne déloge pas. Il est clair, et a raison surtout dans le cinéma français, qu'on ne peut pas mettre autant d'argent sans que les différentes parties de production suivent la même direction artistique. De plus, on se plaint souvent dans l'hexagone de ne pas prendre ses sujets au sérieux, de toujours revenir à la comédie, ce qui, je rappelle, a déjà été critiqué dans la trilogie avec Louis de Funès par l'un des propres créateurs du personnage. Donc, personnellement, revenir aux fondamentaux de l'œuvre de base aurait peut-être permis au projet de clairement se décanter. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle adaptation de Fantomas dans les années à venir, vu la mode des remakes. Je vais vous expliquer, vous allez rire. Pas vous, quand vous saurez que Fantomas a fait un nouveau coup. Je ne vais pas toucher, oui. Numéro 2, King Shot par Alejandro Jodorowsky. Je n'avais plus parlé d'Aleandro Jodorowsky depuis le premier épisode et le fameux projet d'une qui, clairement, a été l'un des motivateurs à créer cette émission, on ne va pas se le cacher. Un cinéaste unique par des œuvres vivaces et surréalistes, cependant, c'est aussi ce même surréalisme qui a très souvent fait capoter ses projets. Entre une potentielle suite d'El Topo et l'adaptation du chef-d'œuvre de Frank Herbert, c'est une honte pour le cinéma qu'Aleandro Jodorowsky n'ait pas fait plus de films. Et puis, il y a King Shot. Mais avant, il faut revenir aux bases, vu le genre auquel il est lié. En 1970, Alejandro Jodorowsky présente son deuxième long métrage, El Topo, western tripé à l'acide, suivant les aventures d'un mystérieux Desperados qui, accompagné de son fils, va tomber sur le massacre d'un village. Retrouvant les responsables, il les exécute, puis débute une odyssée philosophique dans le désert. Déconstruisant le genre du western, Le Snias noie son film dans des scènes aux allures de magnifiques tableaux via ce périple initiatique, fruit de la quête de liberté et de désir d'expression d'un artiste pas comme les autres. Un avènement dont un certain John Lennon, impressionné par ce qu'il a vu, fera produire le film suivant d'Aleandro Jodorowsky, La Montagne Sacrée. Librement inspiré du roman inachevé du poète René Dommal, Le Mont Analogue, Le film suit la trajectoire de 9 personnes dont un maître alchimiste et un homme ressemblant au Christ à conquérir une montagne magique leur permettant de découvrir les secrets de l'immortalité. Oeuvre mystique dans le pur sens du terme où la religion n'est plus, seule la croyance en soi permet à l'individu une totale plénitude pour atteindre son potentiel total. La Montagne Sacrée est un film qui ne manque pas d'adjectifs. Baroque, coloré, psychédélique, violent, voire absurde, une oeuvre singulière à la sauce chamanique dont les visions inspireront de nombreux réalisateurs par la suite. Forcément, quand le cinéaste chilien le plus fou de l'univers annonce en 2009 que son nouveau projet, d'ailleurs produit par David Lynch nommé King Shot, présenté comme un mix entre les deux oeuvres que j'ai citées, décrit comme un western spaghetti métaphysique entre gangsters, obligatoirement, la hype est à son comble, surtout qu'à ce moment-là, il n'a plus fait de film depuis le très beau Le Voleur d'Arc-en-Ciel où il dirigeait le trio Peter O'Toole, Omar Sharif et Christopher Lee, excusez du peu. King Shot aurait été question d'un casino au milieu de nulle part, attirant toutes sortes de bandits, et en parallèle d'un couple d'architectes bloqués par l'armée dans un désert après la découverte d'un cadavre d'un homme géant. Parmi les dessins, concepts en préparation, il convient de préciser plusieurs choses. Des os géants dans le désert, des flamants roses qui transportent un pistolet géant appelé King Shot, un homme de la taille de King Kong présent dans le film, ou encore un casino ayant la forme du Christ, bref, des visuels jamais vus dans le cinéma. Au niveau du casting, si la présence de Nick Nolt est toujours gage de qualité, la grosse originalité vient d'un personnage en particulier. En effet, le gérant du casino aurait été un pape tricentenaire. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Mais surtout, il aurait été interprété par ni plus ni moins par Marilyn Manson. Anir Androjodorovsky le décrivant comme un artiste révolutionnaire, aidant à développer notre conscience et apportant une conception très esthétique du show musical. Il montre un personnage irréel grâce à lui, tout réalisme est expulsé du plateau à coup de pied. A noter qu'à côté étaient également annoncés Asia Argento, Udo Kyr, Santiago Segura, voire Johnny Depp et Ariel Dombal dans des rôles secondaires. Un projet démentiel, ironique vu la carrière et le caractère du cinéaste, mais qui malheureusement ne verra pas le jour. Annonçant une sortie en salle pour 2010, King Shot ne se fera pas suite au financement insuffisant, ce qui est vraiment dommage vu la créativité et la passion du bonhomme envers le cinéma. Heureusement pour nous, Alejandro Jodorowsky reviendra enfin derrière la caméra en 2013 avec la Danza de la Réalidade, Poésia Sin Finé en 2016, le documentaire psychomagie en 2019, en attendant un mort puro, racontant la rencontre avec l'amour de sa vie ayant 45 ans de moins que lui. Mais ne crions pas des fêtes tout de suite par rapport à King Shot, car j'en avais parlé avant, la suite d'El Topo ne s'est pas faite sur grand écran, mais sous forme de BD. De fait, Alejandro Jodorowsky n'exclut pas d'adapter également King Shot sur ce format-là. On croise les doigts parce que bon, il est plutôt jeune le papy, il est à 95 ans quand même, dépêche-toi ! Tellement de ne pas croire en rien, que pour pouvoir croire en une toute petite virgule de quelque chose, je dois faire une lutte énorme, mais la virgule dans laquelle je crois, elle est solide, ce n'est pas une illusion. Numéro 3, One Saliva Bubble par David Lynch. Durant les années 80, David Lynch a failli tourner une comédie sur fond de fantastique, venant d'un mec ayant un goût prononcé pour l'étrange, surtout quand on a vu Erase the Head, Blue Velvet ou encore Mulholland Drive. Rien d'étonnant, vous me direz, mais prenant une nouvelle dimension quand on sait qu'il a failli diriger deux génies comiques, de quoi vous dégoûtez de l'annulation du projet ou vous faire saliver. Ça dépend du point de vue. Après le succès d'Elephant Man, David Lynch se voit proposer la réalisation de plusieurs films. Ronnie Rocket, qui mettait en avant les aventures d'un détective en proie à des événements surnaturels, notamment des Hommes de Nuts. L'adaptation du roman de Frank Kafka, The Metamorphosis, mais surtout, le troisième, ou devrais-je dire, le sixième volet de la saga Star Wars, Le Retour du Jedi. Mais bizarrement, il refuse. Alors, il peut avoir plusieurs raisons ne pas se sentir prêt à assumer une grosse production qui comporte déjà deux volets, donc imposer sa vision, c'est compliqué. S'entendre avec George Lucas, qui a un plan bien précis de la saga, on sait pas. En tout cas, il décline la proposition pour un autre projet de SF beaucoup plus adulte, Dune. Et même s'il n'a jamais lu le roman de Frank Herbert, il s'engage auprès du producteur mégalo Dino De Laurentiis pour en faire une trilogie. Malheureusement, au bout d'une production chaotique, Dune sera un échec artistique et commercial auquel David Lynch désavouera le film. D'ailleurs, les différentes versions sont attribuées à Alan Smithy, pseudonyme condamne aux cinéastes ayant honte de leur film. Cependant, si la production de Dune fut horrible, David Lynch a malgré tout beaucoup apprécié sa collaboration avec Dino De Laurentiis, si bien que, grâce à une clause dans son contrat, la suite de Dune étant annulée, celle-ci est remplacée par des projets originaux auxquels David Lynch exige d'avoir un contrôle créatif total. Le résultat sera le magnifique Blue Velvet. Produit pour à peine 6 millions de dollars, le film narre l'histoire de Jeffrey Beaumont interprété par Kyle MacLean qui, de retour dans sa ville natale, va être impliqué dans une affaire criminelle à travers une oreille coupée, une chanteuse de Nightclub avec qui va avoir une relation et un gang dont le chef, joué par Denis Souper, a kidnappé la fille de celle-ci. Nommé aux Oscars et récompensé par le Grand Prix au Festival d'Avorillaz en 1987, Blue Velvet est aussi effrayant que fascinant par sa bizarrerie mettant en valeur un style visuel que maîtrise parfaitement son auteur. Un joli succès auquel le cinéaste et le producteur veulent fruitifier très rapidement à travers un nouveau projet. De suite, David Lynch entame une collaboration avec le scénariste Mark Frost pour une comédie nommée One Saliva Bubble. Ou en gros, l'histoire, assez farfelue, où dans un complexe secret du gouvernement, une bulle de salive s'échappe des lèvres d'un gardien pour s'envoler vers un panneau de contrôle, pénétrer les circuits et déclencher le compte à rebours d'une arme destructrice. Quelques heures plus tard, les habitants de la ville de Newtonville sont touchés par un rayon aux propriétés fantastiques dont les autorités vont tout faire pour arranger la situation. On suivrait quatre personnages assez atypiques, un scientifique suisse, un tueur à gage, un idiot du village et un père de famille dont le rayon va échanger leur esprit. Au niveau du casting, si certains acteurs fétils du cinéaste participent, la grosse annonce étant la présence des géniaux Martin Short et Steve Martin. Le duo qui avait cartonné avec trois amigos pour John Landis reste des valeurs sûres de la comédie américaine, un genre auquel David Lynch ne s'y est pas encore essayé. Hélas, trois fois hélas, One Saliva Bubble ne se fera pas non pas à cause d'un rayon désintégrateur, mais de problèmes budgétaires. En effet, courant 1987, suite à une série d'échecs au box-office, la société De Laurentiis Entertainment Group entre en faillite enregistrant 16 millions de dettes. Suite à cela, de nombreux projets initiés par le studio seront repris par d'autres. Pour le cas de One Saliva Bubble, les droits étant gardés par Dino De Laurentiis, David Lynch ne pourra pas développer le film à travers un autre studio. C'est pas très sympa de sa part. Leurs bulles de salive ayant fait ploup, David Lynch et Mark Frost vont se consacrer à un autre projet. Celle d'une série autour d'un policier chargé d'enquêter sur le meurtre d'une jeune adolescente, celle de Laura Palmer. Vous vous en doutez, d'un épisode pilote auquel personne ne croyait voyant son annulation très rapidement, cela va devenir une série culte nommée Twin Peaks. Voilà ! Ce sixième épisode de ces films que vous ne verrez jamais est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces trois projets et lequel vous aurez le plus hypé. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. T'es la portée au bien. Allez voir des films. Ciao ! Ciao !